Il est à la tête des anciens champions d'Afrique depuis juillet, après avoir travaillé dans trois clubs angolais. C'est une bonne expérience de travailler ici au Maroc en tant qu'entraîneur principal de l'un des meilleurs clubs d'Afrique. Le travail se passe très bien ici, a-t-il déclaré à BBC Sport. Le championnat marocain est l'un des meilleurs d'Afrique avec ceux de l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Le derby de Casablanca est incroyable avec 60 000 spectateurs moitié Ouida moitié Raja, c'est un très bon match et quel que soit le résultat, le football marocain est le vainqueur. Il a goûté pour la première fois au derby le 2 novembre lors du match allé du deuxième tour de la Ligue des Champions Arabes, la première fois que les deux équipes se rencontrent dans un tournoi international. Outre la Ligue des Champions Arabes, le Ouida vise à conserver son titre de champion du Maroc et à progresser en Ligue des Champions d'Afrique, titre qu'il a remporté pour la dernière fois en 2017. Il a pris les rênes du Ouida peu après la controversée finale de la Ligue des Champions de l'an dernier, qui a été interrompue lors du match retour, le Ouida ayant protesté contre le fait que le Var n'ait pas été utilisé pour contrôler un but accordé à l'espérance de Tunis. L'équipe tunisienne s'est vue décerner le titre après que la Confédération africaine de football eut d'abord demandé que le match soit rejoué. La phase de groupe du tournoi de cette année débutera fin novembre avec le Ouida contre l'Algérien USM Alger, les Sud-Africains de Mamélodie Sandovnes et les Angolais de Petro Atletico. Quant à la Ligue des Champions, nous visons la demi-finale, mais pour cela, la chance est très importante, a-t-il insisté. Il y a d'autres équipes fortes qui rivaliseront avec nous pour remporter le titre cette année, Aluminium Ali, Espérance et TP Mazambe. Il insiste sur le fait qu'il a la qualité nécessaire pour réussir, mais il a mis en garde ses joueurs contre la complaisance. « Dans mon équipe, j'ai cinq ou six joueurs capables de jouer en Europe, mais je dirais qu'en général, les joueurs marocains doivent s'efforcer de bien jouer tout le temps », a-t-il déclaré. « Le problème, c'est que parfois, un joueur joue un ou deux bons matchs et pense que tout va bien, alors qu'il doit garder le même niveau pendant cinq, six, sept matchs et plus. » « Pendant son séjour en Angola, il a été l'entraîneur adjoint de Cubus Corp, où évoluait à l'époque l'ancien champion du monde avec le Brésil, Rivaldo. J'ai travaillé avec lui pendant un an et il n'est pas seulement professionnel à 100%, mais à 200%, dit-il. Même s'il était l'un des meilleurs joueurs du monde, il me disait toujours, « Pas de problème, coach, je ferai de mon mieux. » Souvent, après l'entraînement, il restait vingt minutes de plus pour travailler très dur. C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais entraîné.